Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Chani, a eu un entretien téléphonique le 26 mars 2024 avec son homologue de la Fédération des Russies, Vladimir Poutine. Le renforcement d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre le Niger et la Russie pour faire face aux menaces actuelles, notamment sécuritaires, était le point d'orgue de cet échange téléphonique de portée historique entre les deux chefs d'État. Et comme pour donner un contenu concret à cette nouvelle coopération, nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à Niamey d'un Nilouchine 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur militaire du ministère russe de la Défense. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour formation de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Il s'agit donc pour la Fédération de Russie de nous doter et d'installer par elle-même un système de défense anti-aérien, à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien. En outre, ces instructeurs militaires russes assureront une formation de qualité à nos militaires pour une utilisation efficiente du dit système. Avec cette nouvelle acquisition du matériel militaire, notre espace aérien connaîtra désormais une meilleure protection.